Salut tout le monde c'est ZAMOT Et bien comme convenu l'heure est venue de la vidéo de la semaine Aujourd'hui on va parler de quoi ? Et bien on va parler d'un effet que j'ai fait sur ma dernière vidéo Et donc pour ce faire sans plus attendre on va aller sur Adobe Premiere Pro Ça y est on est sur Premiere Pro Et directement ce que vous allez voir c'est la vidéo que j'ai fait de la semaine dernière justement Et moi de ce pas je vais vous faire voir l'effet qu'il y avait à la fin de la vidéo Au moment où le logo change Et donc nous voilà sur After Effects Donc c'est assez similaire à Premiere Pro Bon c'est quand même assez différent on peut faire des choses plus intéressantes Donc là vous avez la séquence mais sans les effets que j'ai rajouté sur Premiere Pro Donc ça donnait ça Voilà donc moi ensuite avec Premiere Pro j'ai mis des modifications que je vais vous faire voir justement Donc alors pour ce faire pour bien vous expliquer je vais reprendre un fichier au propre Et je vais vous expliquer ça de A à Z Voilà donc là j'ai lancé ma nouvelle composition Et je vous ai déjà pris les images On va les ajouter Donc voilà donc on a les deux logos Et donc là vous allez vous dire Bah oui mais c'est bizarre c'est pas comme l'image d'avant Il y a le fond vert derrière Et bah ça tout simplement on va l'enlever comme sur Premiere Pro On va aller dans effet et paramètres prédéfinis On va venir s'il veut bien écrire key Donc clé Et vous avez key cleaner et key light 1.2 Alors moi ce qui se passe c'est qu'en général je prends key cleaner Donc on va le mettre sur celui-ci Donc ça vous ouvre ici le panneau à effet à gauche Il suffit juste de cliquer sur la petite pipette là où c'est écrit screen color On clique dessus et on vient sélectionner la couleur vert Et il n'y a plus de fond vert Et donc bon moi grosso modo j'ai des fonds verts sur mes logos Parce que sur photoshop je suis pas encore un expert J'enlève le fond mais quand je le mets sur After Effects ça me fait un truc bizarre Donc du coup je suis obligé de mettre un fond vert pour qu'il n'y ait plus rien derrière Evidemment si par la suite je trouve une autre solution je le ferai autrement Et du coup ce qui se passe c'est que là on a les séquences qui sont superposées Et moi ce que je veux c'est d'abord l'ancien logo que j'avais Pour transiter sur le nouveau Donc là déjà ce que je vais faire c'est que je vais aussi le faire sur le nouveau logo Alors sur celui-ci je me rappelle qu'on va réessayer Mais j'avais essayé key light Et ça fonctionnait pas ça m'enlevait les couleurs du logo Donc on va regarder ça Donc vous voyez en fait là ça fait un truc vraiment moche C'est pas du tout ce que je souhaite Donc j'avais mis le key light masque avancé Et ça avait fonctionné alors que pourtant c'est rien de trop différent Donc voilà vous voyez le logo il est plus du tout comme le bug qu'il y avait juste avant Il est propre Donc voilà donc là on a déjà fait la base On a nos logos sans le fond derrière Donc ensuite moi ce que je veux c'est le logo Donc celui-ci qui apparaissent avant Celui-ci Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà raccourcir celui-là qui est en bas Vous voyez donc là j'ai déplacé ma barre Ce qui fait que là on a bien ce logo là Ici je veux garder On va dire qu'on va le laisser ici par exemple Là j'ai réduit ma séquence Je vais faire clic droit Réduire la comp à la zone de travail Donc la composition Voilà donc là ça ne m'a réduit Je vais plutôt venir calibrer ça ici Là je vais venir le réduire Donc ici Ça fait qu'on a bien notre transition Donc voilà Donc là un deuxième point c'est qu'ils ne sont pas de la même taille Bah là pas de panique ça va être tout simple Je vais déjà rétrécir celui-ci Donc on vient ici Vous pouvez directement aller sur les flèches Donc c'est sur transformer Là vous avez l'échelle Évidemment il y a des raccourcis clavier Mais je ne les connais pas encore sur le bout des doigts Donc je ne vais pas vous dire des bêtises Là je vais venir réduire un peu la taille Voilà donc on va le laisser comme ça Je pense que c'est pas trop mal Ensuite On compare au deuxième Et on voit que le deuxième il est plus gros Et on va le réduire un tout petit peu Et en fait on va essayer de switcher entre les deux Pour avoir un truc assez propre Donc déjà on a notre base On a les deux séquences Donc maintenant ce qu'on cherche à faire C'est une rotation en 360 degrés En fait c'est tout simple Sur After Effects Vous avez des petites cases ici Et là vous avez un petit cube en 3D Et il suffit juste de cliquer dessus Et là vous pouvez avoir accès Donc on va aller sur transformer Voilà et donc ici ça a rajouté Les rotations X, Y et Z La rotation X c'est pour cet angle là Voilà Ensuite vous avez la Y qui nous intéresse Donc celle-ci Qui fait cet effet de logo qui tourne sur lui-même Et donc vous avez aussi la rotation Z Voilà c'est celle-ci Mais alors du coup comment faire ? Parce que là si je fais ma rotation Y Et que je fais ça Bah vous voyez que du coup si j'avance dans la séquence Ça ne bouge pas quoi Donc en fait ce qu'on va utiliser C'est les petites Le petit chronomètre ici A gauche On va remettre la séquence Voilà Le petit chronomètre Et en fait il suffit juste de Ça fonctionne comme des Enfin c'est des points clés Vous allez les cliquer dessus Donc de la base Là où vous voulez commencer Donc là en l'occurrence On veut commencer au début notre rush Donc on se met au début On clique sur l'horloge Et là vous voyez que sur la séquence ici Ça nous a mis une clé en fait Ça nous a mis un petit point Donc nous à ce moment là Ce qu'on veut c'est que notre logo Il tourne de plus en plus vite Donc qu'il tourne lentement Et qu'ensuite il tourne plus vite Ce qu'on va faire c'est qu'on va le décaler Un tout petit peu Donc ici On va venir lui faire une rotation On va le rebouger Une petite rotation Et en fait petit à petit On va aller de plus en plus vite Là on va enchaîner deux rotations Et vous voyez en fait Qu'il garde en calcul L'emplacement de là où il était D'autres petites rotations On enchaîne Donc là ça sera pas très propre Là c'est juste pour vous faire voir Et on va dire que ici On veut qu'il tourne à balle Hop On enchaîne On enchaîne On déroule On déroule Hop On va le mettre droit quand même Voilà Et donc ça va nous donner Vu qu'on a nos points clés ici Cet effet là Evidemment c'est pas lisse Ça fait pas comme sur la vidéo Que j'avais fait Où ça commence tout doucement Et ensuite ça va de plus en plus vite Parce que là je vous fais voir Donc c'est pas vraiment très précis Mais donc on a bien cet effet De logo qui tourne sur lui même Et donc vous l'aurez compris Il suffit juste de faire la même chose Sur le second plan Voilà on a fait nos points clés Et donc du coup Le résultat il va être celui-ci Donc on va voir le résultat final Voilà grosso modo Donc ensuite Je vais pas garder ce rush là Parce que c'était vraiment Pour vous expliquer La base du truc C'est pas un truc très compliqué à faire Mais bon Pour ceux qui ont pas les bases De After Effects Ça peut déjà se compliquer Donc là on va se dire Qu'on a fini notre séquence Tout est ok On a exporté notre rush On va quitter After Effects Donc non on n'a pas enregistré Donc voilà on a la séquence D'After Effects Sur Premiere Pro Donc évidemment Elle est pas identique A la séquence d'origine Puisque je l'avais modifiée Pour la vidéo Et justement je vais vous expliquer Ce que j'ai modifié Pour faire cet effet là Donc alors d'origine Ce qu'on a C'est la séquence ici En violet Et tout le reste C'est ce que j'ai rajouté au montage Donc je vais déjà commencer Par le premier truc que j'ai fait C'est cet effet là En fait Vous savez le bruit Que ça fait au moment où ça tourne C'est celui-ci Voilà cet effet sonore là Je l'ai eu via une vidéo YouTube Et en fait j'utilise un site Qui s'appelle Dell Downloader Qui fait qu'on peut récupérer N'importe quelle vidéo sur YouTube Et j'ai tapé vulgairement Bouche bruitage sur YouTube Et j'ai trouvé cette vidéo ici Je vais vous faire voir Donc voilà celle-ci Qui était sur YouTube Et en fait d'origine Le son Il ressemblait à ça Avec c'est beaucoup plus lent Et c'est pas la même intonation En fait tout simplement Ce que j'ai fait C'est que j'ai récupéré Cette partie là Vous voyez Hop On supprime J'ai enlevé Donc Alt Sélectionner On supprime J'ai gardé que la bande son En fait ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Clic droit Ici vous avez vitesse et durée Tout simplement J'ai augmenté la vitesse Pour avoir un autre effet de son Que je vais vous faire écouter Là j'ai mis 200% Alors que d'origine c'est 100% Et on va obtenir Voilà C'est à dire celui-ci Pour avoir un effet accéléré Ce que j'ai fait C'est que petit à petit J'ai augmenté la vitesse En étant raccord Avec mes rotations Enfin en essayant D'être le plus rapproché possible Alors comme vous pouvez le voir ici Il y a écrit Explosures Blure En fait ici C'est une transition Que j'ai grâce à un plugin Qui s'appelle Universe Alors ce plugin Il est payant normalement Mais bon évidemment On peut le trouver en version Crackée sans problème Je vous laisserai regarder Je vous laisserai regarder De ce côté là Vous ne devriez pas avoir Trop de mal à le trouver Donc je vais aller le chercher avec vous Je vais juste de mettre Uni Donc c'est du plugin Universe On va tout en bas Et ici Vous avez Uni Explosures Blure En fait je vais vous faire voir Je vais faire un cut au pif ici On maintient le clic gauche On vient faire glisser Hop Juste ici Entre une séquence et une autre En fait ça va venir faire Une transition Effet flou Et ça fait un flou En fait directement Et donc en fait C'est ce que j'ai appliqué ici Pile au milieu Au moment où ça va se switch Ce que j'ai ensuite fait C'est que j'ai fait deux parties Donc la partie bleue Avant que ça change en logo orange La partie orange C'est avant que ça continue A tourner en orange Donc je sélectionne ma première partie ici Je vais dans option d'effet Vous voyez ici que j'ai Couleur Lumétrie Alors ça c'est pas d'origine Il faut l'ajouter via des effets Et en fait ça va se trouver dans Effet vidéo Correction colorimétrique Et ensuite vous avez Couleur Lumétrie Donc je vais pas le mettre Puisque je l'ai déjà Donc je retourne sur option Option d'effet Et en fait ce que j'ai changé Tout simplement Je suis dessus d'ailleurs C'est l'exposition Si je le mets à fond Ça fait une luminosité intense En fait c'est ce que je voulais Je voulais un effet de flash Au moment où le logo Changeait de logo Alors maintenant J'ai pas mis que ça Donc évidemment J'ai mis ça sur les deux parties Même sur celle-ci Que j'ai rajouté Avec toujours le plugin Universe Donc Uni Non là c'est pas Uni Qu'on va mettre C'est Shake En fait j'ai mis un effet De vibration Sur l'image Donc c'est ici Uni Camera Shake Ce que vous avez à faire C'est clic gauche Et vous faites glisser Sur la séquence Que vous voulez modifier Donc en l'occurrence C'est celle-ci Option d'effet Et donc moi ici Vous avez Uni Camera Shake Et Choose Preset Donc en gros Vous devez choisir Ce que vous préférez Vous avez plusieurs effets De mouvement Donc Boat Carmont Earthquake Enfield Iphone Running Shakey Cam Donc vous prenez celui Que vous préférez le plus Moi j'ai pris Earthquake Et c'est ça qui a donné Cet effet là Où le logo bouge En fait Vous voyez qu'il est pas fixe Il va un peu vers le bas Et donc évidemment Suite à ça Il y a le petit effet sonore De l'épée Donc comme pour La séquence Des mouvements Du logo J'ai récupéré une vidéo Que j'ai trouvé sur Youtube Avec des sons d'épée Donc compilation sword Hop Je vous le mets là Et en fait Ici vous avez plusieurs sons Vous voyez Hop Donc j'ai pris celui Que je préférais le plus Pour cette séquence Et je suis allé la caler Pile au bon endroit Donc juste en dessous Au moment où il y a le changement Ce qui donne ce petit effet sonore Avec l'effet rajouté en plus Et pour finir à la fin Donc on a cet effet Tout simplement Mon logo Donc ici Donc comme sur After Effects Il y a le fond vert Mais ça s'enlève avec Ultra Key Donc moi je vais mettre toujours Key Et je le trouve tout le temps Comme sur After Effects On le glisse Option d'effet La petite pipette Hop Et donc Ce qui se passe C'est que bon là il est un peu gros Je le dézoom sur effet ici Ce qui se passe pour faire cet effet de zoom Tout simplement Qu'il soit un peu plus lisse On va le réduire un peu On va faire comme l'autre Hop Voilà Comme pour After Effects On a les petites horloges Enfin les petits chronomètres Et donc moi j'ai besoin que de bouger l'échelle Donc ce que je fais C'est que je clique sur l'échelle Donc en faisant attention D'être bien au début de la séquence J'avance ma séquence Donc là à peu près Je vais faire un zoom Pas trop gros non plus Et là on obtient ça Le petit zoom Et alors là il est pas du tout identique Parce que quoi ? Parce que j'ai rajouté des trucs en plus Donc je retourne dessus Vous voyez qu'ici il y a les petites clés Donc les points clés Que j'ai mis Ce que je vais faire C'est que je l'ai sélectionné Ici je vais mettre En dégressif Pour que ça accélère doucement Pour finir en progressif Qui va donner cet effet Donc voilà Mais je vais lisser l'effet J'appuie sur la petite flèche A côté d'échelle Je vais venir le transformer ici En fait on va venir faire Une vague Ici vous voyez là ça monte Et hop ça redescend Ça va nous donner ça Vous voyez ça fait un petit effet accéléré Qui m'a donné ceci Et pour finir on a l'effet sonore du dessous Qui ressemble un peu à un son qu'on a dans une pièce vide Et en fait tout ça c'est normal C'est voulu C'est tout simplement la même séquence que ça Mais originale Je ne l'ai pas modifié celle-ci Le seul point que j'ai modifié C'est que je suis allé dans effet Je vais enlever ça Effet audio Ici vous avez réverbération Et j'ai mis réverbération studio Donc vous glissez ça sur la piste audio Ensuite on clique sur la piste audio Et on a option d'effet Et ici dans configuration personnalisée Je vais modifier Et ici on a plusieurs presets Donc moi j'ai mis grand hall Donc c'est une sorte de grosse pièce Où il y a de l'écho Enfin il y a de la résonance Après vous avez plein de choses Il y a ambiance de la pièce une Il y a club externe Plaque tambour Etc Donc vous prenez ce qui vous va le mieux Vous trouvez que ça collait bien à la fin de la séquence Et c'est ça qui nous donne cet effet de profondeur Au final je vais vous le remontrer Ça nous donne cette séquence Donc voilà je pense avoir fait le tour sur l'explication de cet effet En soi c'est pas le plus compliqué C'est pas le plus difficile à faire Mais il est aussi sympathique à réaliser Alors forcément je vais faire d'autres vidéos sur des astuces Là notamment sur la vidéo que j'ai sortie cette semaine Un petit hors série Un petit kiff que je me suis fait Où j'ai sorti un trailer GTA 6 Et j'ai fait un petit effet dans une séquence Donc ça je pense aussi expliquer comment j'ai réalisé cet effet Donc via After Effects Donc voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère que vous avez bien pu assimiler ce que j'ai voulu expliquer Évidemment toutes questions, les commentaires Y'a pas de soucis je suis disponible J'y répondrai avec plaisir Pour le petit soutien, le like, l'abonnement ça ferait plaisir Et nous on se retrouve dans une semaine Pour une prochaine vidéo Des bisous